Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder un pipeline de réalisation sur des objets simples, mais pipeline complexe de réalisation d'effets spéciaux de la simulation d'objets générateurs de particules à la composition finale de ces particules dans Nuke, qui vont nous permettre d'écrire en lettres de feu comme ça, FX, de manière assez simple, mais qui nous permet de voir un ensemble de pipelines, un pipeline plutôt d'un ensemble de fonctionnalités et de logiciels que l'on peut associer pour réaliser des visuels complexes dans leur constitution, et ici relativement simples dans la forme, puisqu'on écrit juste de lettres FX. Ok, donc ici on est sur la fin, sur le compositing final, on va aller au départ sur Maya pour voir la préparation à l'émission de particules. Dans Maya, on va venir écrire deux lettres de manière assez simple avec le Create Text ici bien entendu. Ces deux lettres, ici on va juste les évider de leur forme centrale, ici, pour avoir juste les bords, et puis on va venir les travailler au niveau de leur animation grâce au plugin qu'on a vu dans des tutoriels précédents, avec le plugin MASH de mainframe, qui permet de faire de manière globale du motion design dans Maya, et qui va permettre de travailler ici le mouvement du lettrage. Donc là on a fait quelque chose d'assez simple, par rapport même à ce qu'on avait vu dans les précédents tutoriels de MASH de mainframe, on a juste utilisé un transforme plus un spring ici, qui nous permet d'avoir les lettres qui tombent et qui rebondissent de manière différentielle bien sûr, le spring étant différent sur le F et sur le X. Donc ici en fait ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer cette animation-là, on va venir donc la récupérer ici, et on va la transformer, comme le permet MASH et comme on l'a vu, la transformer donc, ici la fonction, on décroche le menu de MASH, la transformer donc en objet, c'est-à-dire les instances que utilise MASH pour réaliser ces animations, et bien on va faire donc instance to object, de telle manière de récupérer deux objets, deux lettres, ici que l'on voit maintenant, et qui peuvent être animés de manière maintenant totalement indépendante, puisque c'est des objets polygonaux sur lesquels on a une animation. Ok, et on voit donc ici l'animation par exemple de la lettre F, qui a été donnée par la conversion donc faite par MASH, où on a donc ici, bien entendu, donc une clé par frame, donc on a une densité de clé ici, et pour les deux c'est semblable ici. Donc on va pouvoir très rapidement venir dans l'animation, graph editor, ici on va récupérer donc, alors on peut enlever, le translater, le scale, le rotate parce qu'il n'y en a pas, mais au moins le scale et la visibility ici, break connection pour gagner un peu de place, et ici on prend donc l'ensemble des paramètres, éventuellement si on veut se faire plaisir, on fait un petit F pour voir donc l'ensemble des courbes, on voit l'effet de rebond qu'on pourra éventuellement modifier ici, qui est dû au spring, généré automatiquement par MASH, ici c'est assez intéressant, et puis on vient dans curve, le sample curve, et on veut par exemple tous les 10 ou tous les 5, ici tous les 10 pour avoir le moins de clés possible, on va voir ce que ça donne, le sample ici, voilà, on obtient bien sûr quelque chose de plus cassant et de moins souple, éventuellement on peut ressaisir, oups, l'ensemble donc des courbes ici, et donc spline tangente pour adoucir tout le monde, voilà, pour obtenir quelque chose de plus doux, donc on ne devrait pas avoir trop de changements dans les mouvements, juste un peu plus saccadés, mais on va se contenter de ça, de telle manière d'avoir donc quelque chose d'assez simple, donc de plus simple en termes de clés, maintenant ce que l'on va faire, on va donc penser en termes de simulation maintenant d'Henri Elfloo, donc on veut obtenir au final que les lettres soient ici en bas, stabilisées, et que les particules soient donc sur le contour des lettres, et qu'on puisse enlever les lettres polygonales, et comme on l'a vu donc dans Nuke, que l'on ait donc à ce moment-là les particules qui soient la forme des lettres bien entendu au final. Donc on a deux grandes possibilités, deux grandes options, deux grands pipelines je dirais de simulation d'Henri Elfloo, soit on va donc émettre, à partir soit d'un émetteur, soit d'une autre forme des particules, que l'on va donc diriger vers les lettres, on va les diriger et elles vont se morpher donc avec les lettres, et donc à ce moment-là dans Elfloo, on va utiliser donc le node donc Daemon magique, ou le plugin Morph, qui nous permet donc de réaliser cette opération-là. Donc ça c'est une des premières options, la deuxième, c'est une option qui est relativement coûteuse en termes de temps de calcul, donc là si on va dans Elfloo, On est dans Realflow, c'est juste pour montrer les éléments, donc on a le Daemon magique qui est ici, dans la liste, et puis dans les Daemon aussi on a plugin Morph. Donc ici Morph bien entendu a beaucoup de possibilités qui sont très intéressantes, qui permettent donc d'attirer les particules dans des zones définies, qui permettent d'étaler au fur et à mesure ces particules le long de la surface, et vraiment on a quelque chose de très intéressant, mais de très coûteux en termes de temps de calcul, surtout à l'approche donc des formes qui sont morphées, où petit à petit donc les particules vont venir donc s'étaler sur la surface, et ça va demander beaucoup de temps de simulation pour un certain nombre de frames. Donc ça c'est une des possibilités qui donne bien entendu d'assez bons résultats, si par contre on n'a pas le temps ou on veut faire un calcul assez rapide, il va falloir inventer donc une autre méthode, c'est celle qu'on utilise ici, qui est une méthode qui peut s'approcher de celle de Morph ou de Magie, qui permet d'obtenir d'assez bons résultats. L'idée étant d'inverser en fait l'animation que l'on a dans Maïa, on va voir comment, et de venir donc émettre des particules, comme on le voit ici dans Riel Flow, à partir donc des lettres. C'est-à-dire que j'ai récupéré donc mes lettres, ici qui sont cachées, hop là, on va les faire apparaître, voilà, on les voit ici, donc les lettrages, et ces lettres polygonales, et bien elles partent donc de leur position initiale, voilà, d'autant plus qu'il n'y a pas de particules au départ, et puis donc elles vont se déplacer, voilà, elles vont se déplacer donc au fur et à mesure, et hop, repartir ici jusqu'en, voilà. Et donc ces lettres-là, on va pouvoir les utiliser pour émettre donc des particules, comme on le voit ici, et venir donc ensuite diluer ces particules, alors là on les dilue assez rapidement, on n'a pas attendu que les lettres bougent, ce que l'on aurait pu faire, donc on peut faire une animation beaucoup plus complète, ici on a fait quelque chose de simple dans cet exemple-là, mais on voit le principe, ici relativement simple, de pouvoir donc disperser donc les particules, et les faire disparaître, ici on verra qu'on les fait disparaître avec la vitesse notamment, en limitant la vitesse, et faire disparaître les particules pour que, ensuite, et bien on revient dans Maya, et on réinverse le temps, et on puisse obtenir donc, comme je le montre ici par exemple, de 100 je vais redescendre, et hop, les particules vont se créer, et créer donc les lettres. C'est ça l'intérêt ici, de travailler donc, sous ce format-là de simulation dans RealFlow, parce que c'est assez simple et assez rapide d'émettre des particules d'un objet, il faut les mettre avec une certaine précision bien entendu, mais ça sera toujours plus rapide de faire sous cette forme-là, et ensuite de dissiper, donc avec un noise, un gravity ici que j'ai utilisé pour faire remonter les particules, un gravity bien sûr inversé, et donc à ce moment-là, les particules remontent, et on va pouvoir donc, dans Maya encore une fois, réinverser donc le principe, ici que l'on a de simulation dans RealFlow. Donc revenons dans Maya, donc dans Maya en fait, on a le clip qui, enfin l'animation qui fonctionne dans un sens, si on importe ça dans RealFlow, on va avoir donc l'animation dans le mauvais sens. Donc de manière assez simple, dans Maya, ce que l'on peut faire, on peut le faire aussi dans RealFlow, ou dans d'autres, mais dans Maya c'est assez simple, de venir donc, dans le module animation, de sélectionner donc les deux lettres, c'est fait, de faire animate create clip, ok, et lettres mouvement ici, et on va pouvoir donc, ok, venir ici, time slider, absolute, put clip in tracks editor revisor, create time warp curve, et on fait create clip, ok, ici donc les lettres vont continuer à bouger, parce que là elles sont plus pilotées par les clés d'animation, mais par le tracks editor, ok, ici, et on a notre clip qui est ici, et ce clip là, et bien, on a la possibilité de faire donc, du time warp, donc là c'est déjà créé, et on peut venir donc à ce moment là, sur l'animation, le graph editor, ok, qu'on a ici, time warp, ok, f, et ici on va inverser, donc on va mettre, 0, 100, ok, et ici, donc 100, 0, voilà, ce qui fait que, normalement, on va avoir donc, ici, voilà, ok, et les lettres remontent, ça veut dire qu'au départ, donc au repas, c'est inversé, ici, ok, les lettres sont en bas, et puis elle bouge un peu, le f, le x, et puis ça remonte, voilà, ok, donc à partir de ça, on a l'animation maintenant, ici, ce que l'on peut faire, c'est soit la rebaker, éventuellement, dans Maya, mais allons directement, donc, à l'essentiel, en venant, donc, exporter la sélection, donc les deux lettres, en SD, en jouant, donc, use playback range, ici, donc, de 1 à 250, ok, et puis, donc, exporte des formations aussi, on avait des formations, ce n'est pas le cas, et on va exporter, donc, en format RealFlow SD, les deux lettres polygonales, avec leur animation, dans le sens, donc, inverse, tel qu'on le voit maintenant, dans Maya, donc, on cliquera sur exporte, sélection, ici, ok, et on obtiendra, donc, les lettres à importer, dans RealFlow, ok, dans RealFlow, donc, on a les lettres, on l'a vu, qui vont bouger, qui vont remonter, comme prévu, dans Maya, on retrouve les lettres, et donc, on va venir émettre, à partir de ces deux lettres, de manière assez simple, avec, donc, l'émetteur, ici, donc, object, qui permet, donc, d'émettre sur une surface polygonale, on va, on va regrouper les deux lettres, après avoir positionné, donc, les lettres d'émission, donc, je rappelle ici, dans RealFlow, qu'il faut venir, dans Object, Object, mettre l'instance, enfin, l'instance, le polygone, qui s'appelle l'instance, pour les surfaces, shape 2, ici, que je n'ai pas renommé, c'est la lettre F, et la lettre X, pour l'autre, que j'ai renommé, ensuite, objet F, et objet X, comme émetteur, de manière de les avoir, ensuite, en point bin, dans le cache, du disque dur, donc, je viens ici, regrouper les deux, de telle manière, d'avoir un paramètre commun, je peux modifier comme ça, avec le groupe, c'est ça qui est très intéressant, dans RealFlow, de pouvoir, donc, modifier ici, directement, pour autant qu'on ait les deux, même, systèmes, ce qui est le cas ici, totalement, je peux regrouper, et mettre, donc, les deux en mode active, les deux, ici, j'ai mis en mode gaz, résolution 4200, densité 2000, une pression extérieure plus forte, qu'une pression intérieure, de telle manière, qu'on ait, au départ, au moins, une stabilité, donc, des points, une viscosité à 10, et, on vient, donc, ici, travailler sur la vitesse d'émission, relativement faible, en rapport, avec, donc, la résolution, qui est relativement élevée, peu de vitesse, mais une grosse résolution, donc, une concentration de points, juste sur la surface, avec une distance freeshole, donc, à moins 0,1, qui permet, donc, d'être légèrement à l'intérieur des lettres, ce qui nous permet d'obtenir, donc, une écriture immédiate sur, ici, voilà, au bout de 5, 6 frames, d'avoir, donc, une écriture des lettres, voilà, une écriture des lettres, ici, qui se fait, de manière assez simple, voilà, ici, ok, et donc, à partir de là, on va continuer à émettre un peu, on va mettre en place, donc, des K-Age, K-Isolate, K-Speed, pour tester comment on veut supprimer les particules au fur et à mesure qu'elles sont dans la procédure, est-ce qu'on veut les conserver longtemps, est-ce qu'on ne veut pas les conserver longtemps, donc, au final, ici, mais, toutes les possibilités sont ouvertes avec le K-Age et K-Isolate pour obtenir le résultat qu'on veut, c'est ça qui est intéressant, on va retenir la solution du K-Speed, ici, qui va, donc, commencer, donc, avec une valeur à 1 de K-Speed, qui va éliminer toutes les particules qui sont supérieures à une vitesse de 1, et qui, ensuite, donc, va évoluer avec le temps pour venir avec un Max-Speed à 20, de telle manière de laisser des particules, donc, prendre de la vitesse sans les supprimer, parce qu'elles vont prendre de la vitesse avec la gravité et le noise, et donc, c'est ce que l'on obtient ensuite, ici, et qui permet, donc, d'obtenir, ici, et l'évaporation des particules, puisqu'elles peuvent le faire sans disparaître, et, ensuite, vers la fin, justement, la disparition des particules, parce qu'elles dépassent, la vitesse de 20, donc, ce qui fait que, en fait, quand on va rebobiner la simulation, on va avoir l'apparition des particules, elles sont créées dans l'espace, et vont former de la lettre Fx, donc, c'est ça l'intérêt, c'est de jouer, donc, sur ces paramètres-là, en pensant l'inverse du résultat que l'on veut, donc, au départ, on veut des particules sur les lettres, on les émet, ensuite, on veut qu'elles se dissipent avec une certaine vitesse maintenue, on utilise le K-Speed, et qu'elles disparaissent progressivement, et bien, on mettra ce K-Speed sans le faire évoluer, avec une valeur de 20, ici, selon, bien sûr, les forces en présence, qui sont les gravités, les noise fields, ici, voilà, et donc, à partir de ce que l'on obtient ici, dans RealFlow, et bien, on va revenir dans, on va revenir, donc, ici, dans Maya, alors, c'est pas le bon, ok, voilà, on va revenir dans Maya, ici, et on va réimporter, donc, les particules, alors, on a plusieurs solutions, avec Rakatoa, on peut les importer, et puis, donc, on les importe en point BIN, de, dans Maya, de manière assez classique, donc, elles sont importées, ensuite, ce que l'on fait, c'est que, on peut, donc, ces points BIN, faire un PRT Saver, ici, qui est relativement intéressant, qui permet de dupliquer, donc, le système de particules, et ensuite, les réimporter avec un PRT, un PRT Loader, ici, c'est ce que l'on fait, ici, PRT Loader, ok, qui permet, donc, de récupérer les différents systèmes de particules, que l'on a, donc, créés, avec RealFlow, et avec le PRT Saver, donc, de Rakatoa, et ce qui nous permet, donc, ici, on a mis 4 seulement, pour faire rapide et simple, ce qui nous permet, ensuite, de pouvoir travailler, donc, sur la texture, la coloration, donc, des points, et, à savoir qu'ici, qu'on a utilisé, pour cet exemple, très simple, on a utilisé, donc, le mode, Force Additive Mode, qui prend en compte, donc, le canal color des particules, pour en faire le rendu, donc, un rendu que l'on obtient, ici, à titre d'exemple, comme celui-ci, et que l'on va pouvoir importer, ensuite, dans, dans Nuke, pour venir, donc, le travailler, alors, on peut, on l'a vu dans différents tutoriels, sur d'autres, travaux, que l'on a fait, donc, par exemple, de transformation, d'un personnage, en un autre, avec ce principe-là, on a utilisé la passe de Velocity, pour venir, donc, ensuite, dans Nuke, travailler cette passe de Velocity, du point de vue, donc, de la transparence des particules, donc, des particules qui vont lentement, seront visibles, des particules qui vont plus vite, seront plus transparentes, par exemple, et ainsi de suite, donc, on peut avoir, plusieurs, bien entendu, sorties possibles, d'abord, on a, dans Krakatoa, la possibilité, donc, d'avoir un ensemble de sorties, ici, Save Normal Pass, Velocity Pass, ZDF Pass, Occlusion, Pass, ici, l'occlusion, mais aussi, on peut inventer, donc, des passes, avec le, l'éditeur Magma, ici, qui nous permet, de Krakatoa, de venir, donc, utiliser les différents, Input Channel, Velocity, Age, et autres informations que l'on récupère, donc, de la simulation des particules, pour obtenir des passes, que l'on va utiliser dans le compositing, ensuite, donc, ensuite, dans le compositing, on va pouvoir travailler ces différentes passes, pour obtenir des visuels qui pourront être vraiment très différents, éventuellement, du résultat que l'on a à la sortie, donc, de Maya et de Krakatoa. Donc, ici, de manière assez simple, pour faire un compositing rapide, on a mis un glow sur une passe, on a multiplié les deux en mode screen, on a mis un off-flow, et ça nous permet d'obtenir, donc, une variation, donc, comme on a une variation de texture, déjà dans Krakatoa, on a ici, donc, une variation. Donc, ensuite, si on veut complexifier, bien entendu, le compositing, travailler plus finement, on viendra, donc, importer la passe de Velocity, en noir et blanc, qui nous permettra d'avoir une passe, donc, de transparence, que l'on viendra inclure, avec, donc, du shuffle, shuffle copy, ici, on a vu, donc, toute l'utilité, dans les différents modules, de formation, de Nuke, pardon, et qui nous permettra, donc, de travailler, la transparence des particules, ici, qui n'est pas, du tout, travaillée, ici, on a un travail sur la couleur, et, sur le glow, et sur le blur, le motion blur, avec, le haut flow, ici, qui nous permet d'obtenir, donc, ici, donc, un motion blur, relativement efficace. Bon, bien entendu, on s'apercevra que, peut-être, on n'a pas assez, donc, de frame, et de détails, donc, dans l'animation des particules, on reviendra, à ce moment-là, dans Real Flow, on générera beaucoup plus de frame, de la simulation, pour avoir quelque chose de plus précis, parce que, au flow, nous demandera, donc, pour avoir, donc, un flouté, plus précis, d'être, entre chaque frame, d'avoir un déplacement plus faible, des particules, pour obtenir, donc, une matière plus continue, dans le haut flow, par exemple. Donc, ça nécessitera de revenir, en amont, sur le pipeline de production, pour régénérer, donc, des particules, et donc, il est intéressant de bien comprendre, sur des exemples simples, comme ça, avec un littrage, par exemple, d'écrire FX, de bien comprendre, cet ensemble de pipelines, à mettre en place, parce que, sur des scènes complexes, si on doit revenir, sur la simulation, parce que, au final, eh bien, le compositing se passe mal, on aura beaucoup de mal, donc, à revenir sur cette simulation, parce que ça demande des temps de rendu énormes, et donc, il est très intéressant, encore une fois, de bien maîtriser ce pipeline, c'est ce qu'on fait dans nos formations, donc, d'effets spéciaux, de FX, de telle manière, qu'ensuite, qu'on puisse appliquer ce petit, enfin, ce grand pipeline, sur un petit, sur un petit visuel, l'écriture de FX ici, ce grand pipeline, avec, donc, un visuel léger, qu'on puisse l'appliquer, sur un visuel plus compliqué, de transformation, de forme, entre un personnage fantastique, et un dragon, comme on le fait, dans nos formations, donc, d'effets spéciaux. Sous-titrage ST' 501